Nous avons beaucoup de projets sur la commune et aux alentours, ce qui pose justement la problématique des frontières des projets qui sont parfois limitrophes et sur lesquelles notre position est plus ou moins retenue ou pas. On a des projets qui sont bloqués pour des raisons de biodiversité, d'autres qui sont en cours de démontage suite à des erreurs dans le béton, sur les socles béton. Enfin voilà, on a beaucoup de problématiques très diverses et ça interpelle beaucoup la population. On est le relais un petit peu des questionnements des gens parce que les porteurs de projets semblent difficiles d'accès et donc c'est très logiquement que la population reporte ses interrogations sur nous, qui sommes un interlocuteur plus classique et plus de proximité. Je voudrais que ça soit débattu de manière plus collective, plus planifiée, qu'il y ait des échanges effectivement qui ne se passent pas uniquement entre porteurs de projets privés et états, que les communes, les collectivités de communes, les syndicats d'économie mixte, que sais-je, enfin que la population soit un peu plus impliquée à la fois économiquement et démocratiquement et ça c'est sûr. La société Isaquat gère le parc éolien qui se trouve sur Sévra-Garouette. Le parc fonctionne depuis janvier 2016. C'est un projet 100% citoyen. L'acceptabilité ou la non-acceptabilité elles apparaissent peut-être un peu plus maintenant parce que les gens posent un peu plus de questions sur les problèmes de bruit, sur le problème aussi de sauvegarde de l'environnement. Il y a des gens qui s'inquiètent des chiroptères ou des oiseaux mais globalement il n'y a pas vraiment de difficulté d'acceptabilité sur le territoire d'Isaquat. On voudrait bien que les citoyens, les porteurs de projets, les gens qui s'intéressent à la production d'énergie localement pour se réapproprier cette problématique-là, la redistribution de l'énergie sur le territoire et le retour des avantages comme les inconvénients, ça puisse être géré par les citoyens et qu'on les écoute et qu'on leur donne le moyen de pouvoir le faire parce que les moyens ils ne les ont pas forcément, ça demande beaucoup de moyens financiers, c'est pas des projets avec 10 000 ou 20 000 euros, c'est des problèmes de millions. Donc les citoyens voudraient bien que ces problèmes-là puissent être mieux pris en charge et mieux écoutés. Suivons attentivement ce qui se passe sur notre territoire. On est pleinement mobilisés sur la notion d'acceptabilité de ces projets-là et la notion de saturation du paysage pour pouvoir avoir un vrai regard et une vraie objectivité sur la nature des projets actuellement qui sont très conséquents sur notre région. La région de la Compa a un taux de présence d'éoliennes déjà très intégré, très important et aujourd'hui les projets actuels vont considérablement dénaturer le paysage, augmenter une capacité visuelle très importante sur le territoire et il faut absolument qu'on soit dans la concertation et que les parcs éoliens ne soient pas uniquement sur un territoire que l'on puisse éventuellement compléter cette notion, mais ailleurs.